Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tous les conseils pour forcer vos dahlias. Les dahlias, ce sont des plantes originaires d'Amérique centrale. Elles ont donc besoin de beaucoup de chaleur, ce qui fait qu'il va être possible de les planter en pleine terre uniquement à partir du mois d'avril dans la plupart des régions. Heureusement, on peut les forcer dès le mois de mars en pot, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. L'avantage de le faire, c'est qu'on va gagner à peu près un mois sur la végétation. Quand on va les planter ensuite en pleine terre, ils vont grandir plus vite, et ils vont aussi fleurir avant les autres. Pour commencer, j'ai plongé toute une journée mes souches de dahlias dans de l'eau tiède pour bien les réhydrater. La souche, elle se présente comme ça. C'est une multitude de tubercules comme ici, qui sont rattachées entre eux par de toutes petites tiges, très fragiles. Donc il faut les manipuler avec soin. Et on a ici la tige principale, et puis les bourgeons qui vont donner la nouvelle plante au printemps vont naître sur le haut plutôt, autour ici, de la tige de l'année passée. Donc à ce stade, si vous avez une grosse souche avec de gros tubercules, il est possible de les diviser. Donc vous pouvez très bien ici couper par exemple ce tubercule-là, et le replanter tout seul dans un pot. Il donnera une nouvelle plante dans quelques temps. Pour les forcer, j'ai prévu un pot ici en plastique de 16 cm de diamètre. Et la première chose à faire, là, ça va être de percer un trou pour que l'eau puisse facilement s'évacuer. Ensuite, je vais en mettre un fond de bille d'argile. Et je viens positionner mes dahlia dans le terreau pour que le tiers de la hauteur du tubercule soit enfoncé dans le terreau. Il faut donc ici que je complète un petit peu plus avec un petit peu plus de terreau. Surtout, bien veiller à tourner la souche dans le bon sens, c'est-à-dire la tige vers le haut. Et je tasse avec mon doigt comme ça, autour des tubercules. Et pour finir, un arrosage. Déjà pour nettoyer les tubercules, et puis tout autour. L'idéal maintenant, c'est de conserver ses peaux dans un endroit lumineux, mais pas trop chaud. Le rebord de la fenêtre de mon abri de jardin, c'est l'endroit presque idéal. C'est un endroit mi-ombragé, mais protégé quand même de la fraîcheur la nuit. Donc, ils vont pouvoir se développer et redémarrer en végétation. Voilà, maintenant, mes dahlia ont tout pour bien redémarrer. Et dans un mois, je les planterai en pleine terre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada